La RTP rejoint ce que les opérateurs, c'est une préoccupation qui a toujours été la nôtre, puisque nous tous, quelle que soit l'approche que nous pouvons avoir dans la commercialisation, nous avons une problématique qui est de servir nos clients et de leur apporter le meilleur de nos réseaux et services. Et en cela, nous sommes ravis vraiment de cette nouvelle démarche de la RTP qui, nous l'espérons, permet déjà de fédérer les acteurs autour d'une cause commune qui est d'apporter le téléphone et l'Internet à tous les Sénégalais. L'exposé que nous avons reçu a pu montrer effectivement des manquements, mais également a mis le doigt sur peut-être une approche, une approche qui devrait fédérer l'ensemble des ressources disponibles. Bien entendu, les opérateurs ont une première responsabilité qui est d'investir, d'investir pour apporter ces réseaux et services Sénégalais. Et en cela, nous avons un cahier des charges qui nous donne la marche à suivre. Et chacun fait de son mieux pour dérouler ce cahier des charges. Et je pense qu'aujourd'hui, nous nous réjouissons de voir une nouvelle dynamique sur le marché sénégalais avec de nouveaux investissements. Cela a-t-elle, pendant des années, eu cette politique d'investissement. Et nous notons que cette nouvelle dynamique, elle est là. Nous sommes l'ensemble des opérateurs disposés en tout cas à rester dans cette dynamique. Certains leviers de notre secteur sont déjà en train d'explorer. C'est la mutualisation de ces investissements parce qu'il y a beaucoup à faire pour pouvoir apporter effectivement nos services à ces Sénégalais qui en sont encore privés. Et avec l'ensemble, le directeur général de Tigo et le directeur général d'Aexpresso, nous sommes dans une dynamique d'échange continu pour voir, au-delà de la compétition qui est naturelle parce qu'elle est bénéfique pour nos clients, nous pouvons mutualiser nos efforts de couverture du réseau. Et nous sommes vraiment ravis que l'ARTP maintenant puisse mettre ce cadre parce que c'est un cadre d'échange supplémentaire. Jusque-là, nous étions plutôt dans des démarches bilatérales. Mais là, je me réjouis moins de pouvoir, dans une même réunion, parler de ces sujets-là avec mes deux homologues. Dès l'instant où nous sommes dans un cadre qui permet une concurrence saine et loyale, je pense que nous pouvons nous inscrire dans une dynamique de progrès des secteurs de Télécom. Et en cela, l'ARTP a son rôle à jouer, c'est vraiment cette concurrence saine et loyale. Vous savez, la guerre des prix ne fait que des pardons, et nous en sommes tous conscients. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une concurrence. Cette concurrence, elle est saine, elle est naturelle, elle stimule l'innovation. Et je pense que nous sommes tous dans cette démarche-là pour pouvoir apporter le meilleur des réseaux et des services aux Sénégalais.